Au galop, en fait je ne miserais toujours que sur Virginie Svensson, il y a longtemps qu'on ne s'est pas embrassé, oui, Eric, oui, vous avez oublié vos pinces à vélo, vous avez gardé vos pinces à vélo, Eric, on me l'a, et c'est vrai en fait, on en a mis, je n'ose pas regarder, l'équipe A, ils nous distraient, avec 17 points, Jean-Jacques Gessperce, Jean-Pierre Autier et Marc Moulin, accueillis par notre public chaleureux, l'équipe Z, avec 18 points, Soda, Philippe Gueluc, et Eric de Stark, qui lui, Eric, qui vient, lui, mais vraiment cette fois en moto à la RTBF, à moto, j'ai dit, à moto, évidemment, le jeu des dictionnaires, avec des noms propres pour commencer. Je me mets assis. Qui est Eudor Pirmet, Marc ? Eudor Pirmet, pétomane belge, 1880-1942, oui, 42, absolument, voilà, sur votre écran. Cet homme a beaucoup souffert de la notoriété un peu exagérée du pétomane français. En effet, le pétomane français ne faisait de la musique que sur une octave, alors que le pétomane belge faisait de la musique sur deux octaves et demie. Il y va de cet artiste, comme de tous les artistes belges dans la francophonie, Simonon, Hergé, Brel, Gueluc, ou bien les français les ignorent, ou bien les français croient qu'ils sont français. N'empêche, à la lettre P du Larousse, il y a Philippe Pétain, mais pas un seul pétomane. C'est dur pour les artistes de variété que nous sommes. Jean-Pierre, Marc Moulin, Marc Moulin, qui parle du pétomane, ça prend une dimension cosmique. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ils ne vont pas dire comique. Eudor Pirmet, né à Marcinelle et mort à Ixel. Il est donc belge. Il a fait au moins 60 km dans sa vie. Il fut avocat à Charleroi, ministre de l'Intérieur et président du Conseil supérieur de l'État indépendant du Congo, où il commercialisera la sauce pickles et fera fortune. C'est ça. Jean-Jacques. Eudor Pirmet, il a une rue à Bruxelles. C'est bien son droit. Pourquoi ? Parce que c'est un confiseur chocolatier, inventeur de la fameuse Manon à la crème fraîche et au chocolat blanc. C'est donc un bienfaiteur de l'humanité. Il a mangé, là. Il en a beaucoup mangé. Beaucoup, beaucoup. Chocolatier, ministre ou pétomane, Eudor Pirmet ? C'est le ministre, mais je me suis laissé dire qu'il était pétomane à ses heures. Exact ! Bon point ! Deux bons points ! Qu'est-ce que la raviole ? Éric, la raviole. Éric, la raviole. Jacques, on a entendu, on n'est pas sourds. C'est un petit sac de couchage dauphinois pour petits fromages partant en canscoute. Oui, la raviole est un petit carré de pâte alimentaire fourré de fromage dans la cuisine dauphinoise. Philippe ? Il s'agit bien de fromage, Jacques, mais plutôt d'une coutume ou manière de manger le fromage pour souhaiter la bienvenue à un étranger dans les Pyrénées. Ça se sert comme ceci. Moi, je m'en... Euh, Marie, on se casse. Non, moi, je m'en... Oh, le Pyrénées, hein. Quelle belle couleur ! Gratte un peu de fromage avec une ongle. Non, non, il le fait, il le fait ! Et puis offre aux invités une portion à chacun. Ah, quelle heure ! Alors évidemment, plus on a les ongles longs et plus on souhaite la bienvenue. C'est plutôt les femmes qui font ça, alors. C'est les femmes où notre ami Profitrol. Laissez-les où elles sont, les femmes. Parce que lui, il donne le fromage et plus. Arrête, arrête, arrête. Bon, merci Philippe. Soda, passons à autre chose. Je pense que j'ai demandé si je pouvais avoir un petit morceau avant et peut le garder, maintenant. Non, mais on peut prendre de l'autre côté. Mais vous cuirez les ongles, je dis. Allez, flicage, je m'en vais vous dire. Parce qu'il y a donc une raviole. Aux Antilles, c'est une petite pluie, ainsi nommée parce qu'elle est ravigorante. Vous savez, là-bas, on ne craint pas la pluie, au contraire, on la désire fortement. Raviole, petite pluie. Comme les hommes vous désirent, vous. Un petit morceau de fromage. Peut-être, peut-être. Pluie, tout est arrivé. Pluie, coutume, aux pattes. Eh bien, Jacques, je pense. Eh bien, Jacques, c'est un mauvais. C'est difficile, hein ? Mais on peut tous le faire, si vous voulez. Attendez, attendez. Capitaine de l'équipe A, avez-vous une réponse ? Je vais demander à mes équipiers. J'ai l'impression que c'est la pâte. Eh, Marc ! Capitaine, vous avez carte blanche. Allo ? Quel est votre choix ? Eh bien, nous allons... Vous allez faire quoi ? Faites-moi signe ! Jacques, Jacques, nous allons prendre la pâte. Excellente réponse ! Sous-titrage Société Radio-Canada